J'ai 17h, 3, 2, 1... C'était fou, franchement c'était fou. Là on était jeudi 23 novembre, c'était le moment de la sortie de la collection. Et vraiment je voulais vous remercier, vous avez été tellement au rendez-vous, merci. Et pendant ce temps j'étais en train d'organiser cette soirée de Thanksgiving avec mes copines et mes copains blogueurs, puisque Romain était là. Et j'avoue que je suis un petit peu jalouse, le pyjama lui va très très bien. Tout comme à mes copines, vraiment je voulais les remercier d'avoir été là pour le lancement. C'était fou de savoir que vous étiez en train de découvrir la collection sur le e-shop, et en même temps j'étais en train de fêter ça avec les copains. Cette soirée elle était trop fou. Alors on n'a pas fait que se prendre en photo, ce soir-là on a aussi mangé, c'était avant tout un dîner de Thanksgiving. Je crois que c'était... Non c'était pas la première fois que je fêtais Thanksgiving, mais ça me tenait à cœur et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce jour-là pour sortir la collection. Et Emeline était là pour nous confectionner un dîner merveilleux. Je lui avais donné un petit challenge, je ne voulais pas de dinde, un dîner Thanksgiving mais sans dinde. Et vraiment on s'est régalé, et pour ma part, surtout le dessert. D'ailleurs j'y pense parce que vous m'avez beaucoup posé la question, mais toute la vaisselle, toute la petite déco de ce my own tour provient de chez H&M Home. Et s'il y a bien un truc que j'adore faire avec vous, c'est les soirées pyjama, c'était pas la première et à chaque fois je trouve ça génial. Donc il était hors de question que je n'en organise pas une aussi avec vous. Donc là on était une quinzaine ce soir-là, il y a même Amy qui est venue avec nous. Donc Amy de Hello Genesi, c'est elle qui a fait toutes les affiches d'ailleurs que vous pouvez voir. Donc j'ai offert un pyjama à tout le monde, je voulais qu'on soit tous habillés pareil. Et on a commencé la soirée avec un atelier cocktail. Alors là c'est Lulu que vous voyez là, elle est ambassadrice de la marque Saint-Germain. Et elle nous a appris à faire un spritz de Noël. Alors moi c'est vrai que je ne suis pas très très douée en cocktail, mais j'ai vraiment réalisé que c'était un petit peu comme faire de la cuisine. et que quand c'est des bonnes proportions et des bons produits, c'est un petit peu la folie. Et regardez ça, regardez juste ce geste. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a autant de choses dans une écorce de citron ? Elle est trop chou, Amy, elle est aussi talentueuse qu'elle n'est chou. Alors je voulais absolument vous laisser ce petit solo. Enfin voilà, la soirée c'était cocktail. Buffée toujours par Emeline. On s'est fait aussi des petits masques Yves Rocher. Et puis voilà, on est juste passé une bonne soirée tout ensemble. Et avant tout, c'était une soirée de Noël, donc playlist de Noël. Mais c'était aussi les un an du Mayom Tour. Et c'était hyper important pour moi et pour Seth et moi de souffler une petite bougie quand même. Parce que ça fait un an qu'on organise des Mayom Tour. Et ce gâteau, il était tellement bon. J'étais très impatiente d'arriver à cet atelier parce que vous le savez, j'ai une petite âme de mère Noël. Moi, faire des cadeaux, j'adore ça. Et donc avec trois lectrices, on a créé le parfait calendrier de l'Avent. Donc l'armature et les petits sachets, j'avais trouvé ça chez Zodio. Et à l'intérieur, je voulais qu'ils débordent de cadeaux. D'ailleurs, j'en ai créé un ce jour-là, mais je vous l'ai fait gagner sur Instagram. Je me dis que tous les matins, depuis le 1er décembre, et bien la lectrice qui a gagné ce calendrier de l'Avent, elle a un petit cadeau comme ça qui lui rappelle tous les matins le Mayom Tour. Et je trouve ça cool. L'après-midi, je pense que vous avez suivi ça sur les réseaux sociaux, c'était après-midi Pretty Woman. Je voulais vraiment que ces lectrices soient apprêtées, habillées, coiffées, maquillées. Donc du coup, on a toutes choisi une tenue H&M, des chaussures Nike. Je voulais casser un petit peu le look avec des baskets. Il y avait des maquilleuses Yves Rocher qui étaient là, donc tout le monde était vraiment au top, un beau teint, etc. Nico, du salon Nicolas Waldorf, était là pour coiffer les filles, donc j'étais très fière. On avait chopé des petits lisseurs et des petits boucleurs sur ses discounts. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les lisseurs pour faire mes boucles. Là, c'était le petit moment où on s'est fait urbiter des cookies. Je vous en parle plus sur le blog, c'est une appli géniale pour se faire livrer. Donc voilà, tout mon ami, c'est Air Force One avec sa robe. Et une fois prête, on a pu filer, un petit coup de rouge à lèvres pour moi avant de partir, et surtout, un petit peu de parfum, parce que tout au long de ce Mayume Tour, on a pu se parfumer avec les parfums Victor & Rolf, donc bonbons et flower bombes, et on est monté dans un Uber. Donc là, direction, le Bisou Bar, c'est un bar que j'aime beaucoup. Et en fait, avec Nicolas qui gère ce bar, on a imaginé un cocktail à base de liqueur Saint-Germain, mais surtout, imaginez comme un thé de Noël. Il est magnifique. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ce cocktail si vous allez dans le bar en décembre avec le code YouMakeFashion. Vous pouvez le tester et vous allez adorer, je pense. Et donc en fait, à genre 50 mètres, il y a Goku. Donc qu'est-ce que vous voulez ? J'étais obligée d'amener mes lectrices là-bas, et j'étais tellement contente de pouvoir leur faire découvrir mon burger préféré de Paris, ce burger que je vous montre tout le temps. Alors, bon, là, c'est un peu la honte, c'est nous dans le Uber. On avait rendez-vous au BAM Karaoké, et je crois qu'on avait besoin de s'entraîner un petit peu. On a retrouvé d'autres lectrices avec qui, en fait, j'avais matché via l'application Bumble. En général, je pouvais gagner des petites places en plus via l'application. Et alors là, vous nous aviez perdues. Les L5, Céline Dion, des Disney. On a chanté toute la nuit, et je peux vous dire que ça m'a donné vraiment envie de le refaire avec vous. Le lendemain, on avait rendez-vous à la maison avec Ambre, qui est coach pour Nike, et c'était déjà elle qui était au My Home Tour à Cannes pour un cours de yoga. Là, cette fois, c'était un cours de pilates, yoga, renforcement musculaire, c'était génial. Et en cuisine, Season était là pour nous préparer le brunch. Et c'est un brunch qu'on a imaginé avec Season, mais aussi avec Sarah, qui est ma diététicienne Power Diet. Et c'était vraiment le brunch équilibré. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je partage les recettes. Ensuite, toujours avec l'application Bumble, j'avais matché avec 12 d'entre vous, je crois. Et je vous avais donné rendez-vous au Royal Monceau. Et ça, c'était le moment le plus Noël. En fait, dans le Royal Monceau, il y a une salle de cinéma qui se cache. Et vous pouvez complètement réserver une séance avec du popcorn Pierre Hermé, du champagne. Et pour ce dimanche après-midi, j'avais choisi Love Actuali. Les deux petites chanceuses que vous apercevez là, ce sont les deux gagnantes du concours Abritel. Je ne vous l'ai pas dit, mais cette maison est dispo sur Abritel. Et sur Instagram, ils ont organisé un concours pour nous faire gagner une nuit dans cette maison. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait un petit peu participer à ce My Home Tour Paris. Moi, j'en garde que des souvenirs incroyables et c'est grâce à vous. Alors merci. Et je peux vous dire que j'ai déjà hâte d'être au prochain. Très bien. Salut.